Les consuls archéologues dont on a parlé, Bota, Place Sarzec, aux opérations que l'on mène aujourd'hui de coopération culturelle, notamment à Beyrouth, on en a parlé ce matin, à Bagdad, à Mossoul et ailleurs au Moyen-Orient, en particulier avec Alif, qui a été, je le rappelle, lancé, fondé dans la cour Corsabad du département. Eh bien, la transition, c'est une sorte dans l'ADN du département des Antiquités orientales que de mener ces actions de coopération culturelle et diplomatique dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. C'est donc tout indiqué, et c'est un drôle de hasard aussi, que de laisser la parole en duplex depuis New York à François Bridet, qui est un conservateur du patrimoine que certains d'entre vous connaissent et qui a travaillé au département des Antiquités orientales jusqu'à il y a quelques mois, avant de prendre donc un poste d'attaché culturel à l'ambassade de France à New York, et qui va donc nous parler à présent du département des Antiquités orientales, un acteur de la diplomatie culturelle de la France au Moyen-Orient. Bonjour mesdames et messieurs, merci Ariane pour cette introduction. Je suis ravi de vous retrouver depuis l'autre côté de l'Atlantique pour participer aujourd'hui à cette journée d'études consacrée aux 140 ans du département des Antiquités orientales, et je remercie Ariane et Hélène Lemot pour leur invitation aujourd'hui. Je souhaiterais esquisser, dans les dizaines de minutes qui suivent, quelques réflexions sur la dimension diplomatique du département des Antiquités orientales, en revenant sur quelques-unes des figures et quelques-uns des épisodes qui ont marqué son histoire, bien avant sa naissance en 1881 et jusqu'à aujourd'hui, et évoquer par la même occasion le rôle que ce département a pu jouer dans le développement de la diplomatie culturelle de la France au Moyen-Orient. J'utilise ici à dessein le terme de diplomatie culturelle, dont la neutralité a remplacé celui de rayonnement culturel dans un contexte de décolonisation du monde et des esprits. Ce terme de diplomatie culturelle, on le retrouve aujourd'hui parfois substitué par celui de diplomatie d'influence, version française du soft power théorisé par l'américain Joseph Nye dans les années 90. Diplomatie culturelle, diplomatie d'influence, il y a dans les deux cas l'idée que l'action culturelle constitue une composante à part entière de la politique étrangère comme une forme de continuation d'un strict travail de chancellerie. Il y a d'abord comme une évidence de l'histoire, qu'a rappelé Ariane en introduction, celle que la diplomatie est inscrite dans l'ADN même du département et de ses collections. Cette spécificité ne lui est bien sûr pas exclusive, mais il est notable que la découverte en France des civilisations anciennes du Proche et du Moyen-Orient soit à partir du XIXe siècle, en grande partie le fait de diplomates archéologues et que la constitution même des collections nationales soit le fruit de leurs passions et des travaux de terrain qu'ils ont initiés. Aussi évoquerai-je là brièvement le parcours de trois figures de diplomates archéologues, Paul-Émile Botta, Victor Place, Ernest de Sarzec, dont on a déjà entendu quelques échos, dont les travaux pionniers furent si capitales, tant pour la naissance de la discipline que pour la constitution des collections et la création du département des Antiquités orientales. Paul-Émile Botta d'abord, que rien ne prédestinait à devenir le pionnier de l'archéologie atyrienne. Né à Turin en 1802, il effectue des études de médecine à Rouen et Paris, puis participe de 1826 à 1829 comme chirurgien et naturaliste autour du monde emmené par le capitaine de marine Auguste du Ossilly, voyage au long cours, qui le mène notamment au Brésil, en Californie et jusqu'à Hawaï. Invité à son retour comme médecin à la cour du vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, Botta débute sa carrière diplomatique en 1833, année où il est nommé consul à Alexandrie en remplacement de Bernard Dino-Drovetti, collectionneur bien connu des égyptologues. Il ne renonce pas pour autant à sa vocation d'explorateur scientifique et effectue à partir de 1835 pour le compte du Muséum d'Histoire Naturelle une grande expédition en mer rouge et en Arabie heureuse dans le Yémen actuel. En 1841, Louis-Philippe décide de l'ouverture d'une nouvelle agence consulaire à Mossoul avec le souci d'asseoir d'une part la présence française dans cette partie de l'Empire ottoman où les Anglais sont déjà bien présents, mais aussi de réaffirmer la protection de la France aux communautés chrétiennes locales, cette protection offerte aux chrétiens d'Orient constituant un des piliers de la diplomatie française en Orient, au moins depuis l'alliance conclue entre François Ier et Soliman le Magnifique en 1536. Le poste de consul nouvellement créé à Mossoul est confié en 1842 donc à Paul-Émile Botta que sa connaissance du monde oriental conforte à une telle position. Avec les récits bibliques et les textes classiques se faisant l'écho de la civilisation assyrienne en tête, il décide bientôt d'explorer les monticules qui entourent Mossoul. Après des travaux infructués sur l'hôtel de Kouyunjik, qui se révélera être quelques années plus tard l'ancienne Ninive, fouillée par les Anglais, il concentre pour ses efforts en 1843 et 1844 sur le village de Korsabad à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Mossoul. Là, il y dégage les vestiges de la capitale du roi Sargon, l'ancienne d'Ursharoukine, avec l'aide de plusieurs centaines d'ouvriers pour la plupart des chrétiens nestoriens réfugiés dans la région, victimes des persécutions des Kurdes sur lesquelles le consul étend de fait la protection du gouvernement français. Au prix de mains et forts, ces découvertes, notamment les bas-reliefs ornant les murs du palais, les grands Lamassous en gardant les portes, atteignent finalement Paris, où est inauguré le 1er mai 1847, au Louvre, par le roi Louis-Philippe, le premier musée assyrien, ancêtre direct du département des Antiquités orientales, qui révèle à l'Europe, après deux millénaires d'oubli, la civilisation assyrienne. Alors que Botta se préparait à rejoindre Mossoul et ses chantiers, un arrêté d'Alphonse de Lamartine, ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la Seconde République, le nommait le 14 avril 1848, consul général à Jérusalem. Délaissant la chose archéologique, il devait, dans ses nouvelles fonctions, prendre à bras le corps les questions relatives aux lieux saints et aux protectorats religieux de la France dans la région. Subissant l'hostilité des uns, l'ingratitude des autres, pour reprendre les mots de René Neuville, son successeur à Jérusalem un siècle plus tard, qui fera connaître l'action de Botta au Levant, il finira sa carrière de diplomate à Tripoli de Barbary, en actuelle Libye, où il sera nommé en 1855 et restera jusqu'à sa retraite en 1869. Après les premières découvertes de Botta, la France cesse pour un temps, les recherches archéologiques dans la région laissant de fait le champ libre aux archéologues anglais pour faire profiter le British Museum des découvertes faites à Ninive et Nimroud. Les successeurs de Botta, les droguements Simon Rouet et Antoine Ajax-Guillois, le consul Yassin Gillet, se montrèrent en effet peu sensibles à la science archéologique. Les fouilles ne reprendront à Corsabat qu'à partir de 1852, sous l'impulsion d'un nouveau consul fraîchement arrivé à Mossoul, Victor Place. Embrassant très tôt la carrière diplomatique, après plusieurs missions en Haïti, à Saint-Domingue, à Cadix, à Naples, Victor Place est nommé en 1851 pour son premier poste consulaire à Mossoul, où il restera jusqu'en 1854. De 1852 à son départ, Place reprendra les travaux de Botta, tentant de comprendre l'architecture du palais et l'urbanisme général de la ville. Il est alors accompagné dans son entreprise par l'architecte Thomas Félix, Félix Thomas, pardon, titulaire du Prix de Rome d'architecture en 1845, qui avait déjà fait montre de ses talents sur le terrain lors de la mission menée par Fulgence Fresnel en 1851 en Babylonie. Notons d'ailleurs que Fulgence Fresnel, cousin de Prosper Mérimé, arabisant, avait lui-même commencé à embrasser une carrière consulaire en prenant en 1837 le poste de Jeddah en Arabie. À Corsabat, Victor Place s'attache également les services de l'ingénieur Gabriel Tranchant, qui inaugure l'utilisation de la photographie à des fins archéologiques, en réalisant des calotypes permettant de documenter l'avancée des travaux et les résultats des recherches. Rappelé à Paris en 1854, Victor Place ne peut superviser lui-même le transport des découvertes vers la France, dont une grande partie devait tragiquement disparaître dans le Tchâtel arabe le 21 mai 1855, des suites d'une attaque de pillards. La mission Place devait ainsi finir sur une note amère, la France se désengageant par la suite du terrain assyrien face au climat de trouble créé par un effet boule de neige, par les événements de la guerre de Crimée opposant la coalition formée par l'Empire ottoman, l'Angleterre et la France à l'Empire russe. Assurant la publication de ces découvertes entre 1867 et 1870, Victor Place poursuivra sa carrière diplomatique loin de toute autre considération archéologique. Nommé consul à Galatie, en Roumanie, en 1855, il fut ensuite nommé en poste à Andrinople, l'actuel Erdine, en Turquie, à partir de 1863, avant de rejoindre Calcutta en 1867, puis d'être nommé consul général à New York en 1870. Rappelé à Paris en 1871, après des accusations de malversation, révoqué, finalement gracié par le président Thierre, il finira sa vie dans l'anonymat le plus complet en Roumanie. C'est avec l'évocation d'une troisième figure de diplomate, celle d'Ernest de Sarzec, dont beaucoup a déjà été dit, que rien ne prédestinait aussi à de brillantes perspectives dans le domaine de l'archéologie que je conclurai ses premières réflexions. Ernest de Sarzec débute sa carrière comme ingénieur civil pour une compagnie de gaz à Alexandrie en Égypte de 64 à 68. De retour à Paris, fort de sa connaissance de l'Orient, il se dirige vers la carrière consulaire et obtient en 1872 le poste de consul de France à Masswa, en Éthiopie, où il œuvre pendant trois ans au rétablissement des liens d'amitié entre la France et l'Éthiopie, mis à mal par les guerres égypto-éthiopiennes à laquelle a pris part pour le compte de l'Égypte son prédécesseur, Werner Muntzinger. Sarzec est ensuite nommé en 1875 vice-consul de Bassora, ville du sud de l'Irak actuelle qui ne devait atteindre qu'en 1877 après dix mois et demi de congés en France. À l'époque de Sarzec, Bassora est une bourgade de quelques 14 000 habitants, une étape certes d'importance sur les voies du commerce maritime dans le golfe Persique, débouchant au-delà sur l'Inde, mais dont le trafic était dominé par des compagnies anglaises. Seuls quelques navires français y apparaissaient à de rares occasions. La protection des intérêts des quelques ressortissants français de la région constituait donc une activité relativement peu soutenue pour Sarzec comparativement à ses années passées en Égypte et en Éthiopie. C'est très certainement avec les résultats retentissants des travaux des consuls de Mossoul en tête que Sarzec se rend en 1877 quelques mois après son arrivée sur l'hôtel Télo où lui a été signalée la découverte de statues antiques. Il commence à y mener des recherches sur ses deniers personnels après s'être assuré d'avoir obtenu des autorités ottomanes le droit d'y entreprendre des fouilles et met rapidement au jour les premiers témoins d'une civilisation alors inconnue celle des Sumériens. De retour pour congé en France en 1978 comme Dominique Charpin l'a rappelé il présente à Paris ses découvertes au ministre des Affaires étrangères William Waddington qui a lui-même voyagé dans le Horan syrien au début des années 1860. Ce dernier les présente à son tour à Léon Ezec conservateur au musée du Louvre qui mesurant l'importance des découvertes va être dès lors le soutien de Sarzec dans ses fouilles. La suite est bien connue Sarzec devait revenir dans les années suivantes sur le site et y découvrir tout un matériel de première importance parmi lesquels un exceptionnel ensemble de neuf statues acéphales au nom du prince Goudéa. L'achat par la France en 1881 pour le Comte du Louvre de ces découvertes exceptionnelles devait aboutir la même année à la création du département des Antiquités Orientales dont Léon Ezec devint le premier directeur. Promu au poste de consul à Bagdad en 1883 Sarzec ne put reprendre les travaux à Télo qu'à partir de 88 à la suite de l'évolution de la réglementation ottomane sur les Antiquités en 1884. Il fallut même le nommer en 1891 consul de France à Batavia actuel Jakarta en Indonésie et obtenir son détachement en mission à Télo pour contrer l'interdiction faite par la nouvelle législation aux agents diplomatiques de réaliser des fouilles dans leur circonscription consulaire. Ce sont au total 11 campagnes qu'il put finalement mener sur le site jusqu'à sa mort en 1901 avant que le flambeau ne soit repris jusqu'au début des années 30 par Gaston Croix l'abbé Henri de Genouillac puis André Parrault enfin. Au-delà des résultats scientifiques considérables des travaux menés par ces trois figures de diplomates archéologues il est légitime de s'interroger sur la dimension diplomatique réelle de leurs actions. Jules Molle dans la préface des lettres que Paul-Émile Botta publiait en 1845 sur les découvertes faites à Corsabad évoquait le loisir que pourraient lui laisser à Botta ses fonctions de consul pour faire des fouilles à Ninive. Mais si l'intérêt personnel pour l'archéologie qu'ont pu développer Botta, Place ou Sarzec ne doit pas être remis en question il ne paraît pas seul justifier les travaux. Les affectations à l'étranger la vie sociale active qu'il menait sur place en accueillant notamment les divers visiteurs scientifiques, voyageurs, religieux, hommes d'affaires de passage dans la région leur relation avec les autorités locales leur connaissance du terrain des intermédiaires locaux des réseaux de transport même les plus précaires leur donnait comparativement un avantage décisif par rapport à d'autres acteurs œuvrant dans la région. Loin de n'être qu'un loisir pour reprendre le terme utilisé par Jules Mol destiné à occuper le temps laissé libre par la vacuité supposée de leur fonction consulaire l'activité développée par ces diplomates archéologues ne doit, semble-t-il pas en être totalement dissociée. Décider de fouiller ces lieux c'était bien sûr la promesse de remarquables découvertes à laquelle contribuait brillamment la France. c'était aussi incarner une présence par le champ scientifique et culturel dans des régions où les intérêts commerciaux et stratégiques de la France pouvaient être jugés par trop minces. Ces parcours individuels esquissent aussi en creux une histoire diplomatique de la France dans la région interrogeant les prémices d'une forme d'impérialisme culturel qui se mûra au fil des décennies en une diplomatie culturelle où l'archéologie tiendra toute sa place. C'est peu ou prouce que la France va réussir à mettre en œuvre dans la première moitié du XXe siècle en confortant sa place particulièrement en Iran en Syrie et au Liban région où elle a des intérêts divers et en s'engageant scientifiquement dans l'exploration privilégiée de leur passé. Lorsque la France ouvre dans les années 1880 ses premiers chantiers en Iran elle y occupe alors une position effacée et a même presque renoncé à y jouer un rôle politique direct. Sauvegardant ce qui lui reste d'indépendance la Perse est alors l'enjeu d'une rivalité politique forte entre la Russie aux velléités expansionnistes affirmées et l'Angleterre soucieuse de sécuriser la route des Indes. Les relations qu'entretiennent la France avec la Perse sporadiques mais anciennes présentent cependant une particularité certaine il s'agit avant tout de relations culturelles et c'est sur ce champ-là que la France va s'imposer en Iran de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. C'est à Marcel et Jeanne-Diolafoy que reviendra la primeur des premières fouilles d'ampleur réalisées en Perse. Après un premier voyage dans les années 81-82 qui leur fait reconnaître toute l'importance du site de Suse dans le sud-ouest du pays le couple obtient en 1884 un firmant l'autorisant à explorer le site. Ils y réaliseront deux campagnes de fouilles entre 1885 et 1886. Les résultats sont importants. Les Dieux Lafoy mettent au jour les vestiges du palais du grand roi Darius et de son riche décor de briques émaillées. L'ensemble des découvertes parmi lesquelles la célèbre frise des Archers la frise des Lyons ou les éléments sculptés des chapiteaux de la Padana sont rapportés à Paris au musée du Louvre où sont inaugurées de nouvelles salles en 1888 présentant pour la première fois les splendeurs retrouvés de la Perse antique. Le succès retentissant des fouilles Dieux Lafoy fait bientôt craindre à la France de se voir évincée au profit des archéologues anglais comme elle le fut quelques décennies plus tôt en Assyrie. Par l'intermédiaire de son ambassade sur place à Téhéran la France réussit finalement à s'imposer et à écarter toute concurrence possible. Mais l'entreprise ne fut pas simple et il fallut près de dix ans de négociations ardues à René de Ballois ambassadeur de France à Téhéran pour obtenir en 1895 la signature par Nasser et Dinsha d'une convention reconnaissant à la France un privilège exclusif en matière de recherche archéologique. Souhaitant coupler ce monopole sur les fouilles à un droit de propriété exclusif sur les découvertes la France complétera ce premier texte par une deuxième convention signée en 1900 par le ministre français des affaires étrangères Théophile Delcassé et le nouveau chat Moza Fereddin invité par l'État français à Paris pour l'exposition universelle. Sur le terrain l'exploration archéologique de Suze a été confiée à Jacques de Morgan quittant son poste de directeur des antiquités de l'Égypte il prend en 1897 la tête de la délégation en Perse et consacrera toute la suite de sa carrière scientifique à l'exploration de l'ancienne capitale du royaume des Lames et de l'empire perse achéménide. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur les résultats de ses recherches si ce n'est d'en rappeler encore toute l'importance du point de vue de l'archéologie de l'histoire mais aussi de l'histoire de l'art mais aussi également pour l'enrichissement des collections du musée du Louvre qui présentent dès 1905 dans de nouvelles salles installées au rez-de-chaussée du pavillon de la Trémouaille les grands monuments mésopotamiens et élamites tirés des entrailles de Suze. À Jacques de Morgan devait succéder en 1912 Roland de Mecknem qui avait été le bras droit de Morgan sur le terrain et qui prit la direction de la mission de Suze jusqu'en 1946. Dans l'intervalle le privilège de la France se trouvait progressivement remis en question tant par l'Iran que par les nations étrangères prenant ombrage de se voir exclues d'un vaste territoire dont la France ne tirait pas pleinement parti en concentrant ses efforts sur le seul site de Suze. L'avènement de Reza Shah et de la nouvelle dynastie Pallavi en 1925 précipita l'abolition du monopole français en 1927. Tout en acceptant ce changement la France réussit à maintenir son droit sur les fouilles de Suze et dans sa région. Surtout, elle obtint en contrepartie que le gouvernement engage un spécialiste français chargé de définir et mettre en œuvre la politique archéologique muséale et patrimoniale du pays. C'est à l'architecte André Godard qu'échut en 1928 le poste de directeur général des Antiquités et des Musées avec la lourde tâche de mettre sur pied une nouvelle législation sur les Antiquités de dresser un inventaire des monuments historiques d'en assurer la préservation d'organiser les fouilles des missions étrangères et de doter l'Iran d'un réseau de musées modernes. En 1937, le musée national Iran-Bastan était inauguré sur les plans conçus par Godard lui-même. Godard restera en poste jusqu'en 1960, son positionnement ayant permis d'accroître considérablement l'influence de la France en Iran pendant toute cette période. Après la Seconde Guerre mondiale, la direction des fouilles de Suze fut assurée de 1946 à 1967 par Roman Gershman qui avait dans les années 30 exploré pour le compte du Louvre les sites de Tepéguyan au Louristan et de Tepécial sur le plateau iranien. Outre Suze, Roman Gershman étendit ses recherches dans les années 1950 au site de Tchogazambil dominé par sa célèbre zigourate. Les découvertes faites par Gershman sont parmi les dernières entrées au Louvre au titre du partage de fouilles. En Syrie et au Liban, l'archéologie française va s'institutionnaliser pendant la période de l'entre-deux-guerres. Les autorités françaises bénéficient alors de circonstances favorables découlant de la mise en place du mandat confié à partir de 1920 par la Société des Nations et fondent dans leur zone de contrôle un service des antiquités efficace, créent les musées de Beyrouth, Damas, Alep ainsi qu'un réseau d'instituts d'archéologie et ouvrent de grands chantiers dont les découvertes via le système du partage de fouilles vinrent compléter les collections du département des antiquités orientales. Le département joue alors un rôle moteur dans la politique archéologique régionale, particulièrement en la personne de René Dussault, conservateur entré au Louvre en 1910 et directeur de ce département à partir de 1928. Biblos, fouillé par Pierre Montet et Maurice Dunant à partir de 1924, Ugarit, exploré par Claude Schaeffer à partir de 1929 et Marie, fouillé par André Parrault à partir de 1933 après qu'il ait repris quelques campagnes dans le sud mésopotamien à Télo et Larça. Trois sites, parmi beaucoup d'autres, mais emblématiques de l'archéologie française dans la région par la durée et la régularité des travaux qui ont été menés. Trois sites auxquels le Louvre reste profondément attaché, de par leur représentativité dans ces collections et sur lesquelles la recherche française est encore à l'œuvre. Si les fouilles progressives du contexte politique au Proche et Moyen-Orient, marquées tour à tour par la guerre du Liban, la révolution iranienne de 1979, la guerre Iran-Irak, la guerre du Golfe, puis la guerre d'Irak ou plus récemment les guerres civiles en Syrie et au Yémen, a rendu le travail dans ces régions de plus en plus incertain. Dans le même temps, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ministère des Affaires étrangères refondait sur de nouvelles bases le rayonnement de la France à l'étranger et faisait entrer dans ses préoccupations et ses attributions l'archéologie avec la création en 1947 sous l'action du général de Gaulle et de l'archéologue Henri Serig de la commission des fouilles archéologiques chargée du déploiement des recherches archéologiques au Moyen-Orient comme sur l'ensemble des cinq continents en tenant compte des enjeux géostratégiques. Sans abandonner les études de terrain partout où cela est possible, le département des Antiquités orientales s'est engagé alors dans de nouvelles formes de coopération au travers de missions d'expertise pour la restauration ou la muséographie de programmes de formation ou même d'exposition qui permettent à leur niveau le maintien ou la reprise du dialogue par-delà les évolutions politiques. Que l'on m'excuse par avance de ne pas pouvoir citer ici la liste exhaustive des projets de coopération internationale que le département a mise en œuvre. Et je n'en citerai que quelques-uns parmi ceux qui ont vu le jour depuis les 20 dernières années au rythme des possibilités offertes par la situation politique sur place et l'état des relations diplomatiques de la France avec les pays de la région. Ils illustrent aussi la diversité des programmes entrepris. En 2003-2004, la direction des Antiquités de Jordanie, le département des Antiquités orientales et l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient d'Amane portaient un projet de restauration et de présentation des vestiges du temple de Zeus à Gérash avec l'installation en particulier d'un musée lapidaire installé dans le Crypto-Portique ouvert au public en septembre 2004. Au Yémen, en 2006, une convention de coopération liant le Louvre et l'Organisation générale des Antiquités et des Musées yéménites portait sur un programme de restauration de statues en bronze appartenant aux collections des musées de Sanaa et Dib et de formation du personnel des musées en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Deux expositions dossiers au Louvre en 2007 et 2009 présentant les restaurations rendaient compte du travail alors accompli. En Syrie, à partir de 2006, un accord de coopération scientifique et culturelle signé avec la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie implique l'expertise du Louvre dans la rénovation des musées de Damas mais aussi dans la conservation préventive et la mise en valeur des collections de Marie en parallèle de la mise en place d'un programme de formation des restaurateurs syriens. De nouvelles fouilles étaient par ce même accord entamées par les équipes du département dès 2007 sur plusieurs sites de l'âge du bronze de la région de Damas Touloulal-El-Far Tel-Tawil et Tel-El-Kharaz dans la région de Damas. La définition d'une stratégie globale de rénovation du paysage muséal syrien et de sauvegarde et mise en valeur des sites archéologiques convention qui n'eut malheureusement pas de suite. En Iran en 2016 après plusieurs années de relations officielles rompues le musée du Louvre renouait avec ses partenaires iraniens. A la faveur des accords de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien le Louvre signait en janvier 2016 en marge de la visite d'état du président Hassan Rouhani à Paris un mémoradum de coopération avec l'Ijto l'organisme gouvernemental du patrimoine et des musées. Dans ce cadre une grande exposition organisée par le département des antiquités orientales et le département des arts de l'islam du musée du Louvre et réunissant près de 80 œuvres issues de tous les départements du musée a été présentée au musée national de Téhéran de mars à juillet 2018. Cette exposition sans précédent inaugurée par les deux ministres des affaires étrangères et qui a accueilli plus de 250 000 visiteurs a constitué un événement culturel et diplomatique de premier plan pour la France et l'Iran. Cette exposition a été aussi l'occasion de mener en amont sur place un important chantier de rénovation des salles d'exposition temporaire du musée national iranien, chantier qui a pu collaborer main dans la main les équipes muséographiques des deux institutions. Parallèlement, des programmes d'études conjoints, toujours en cours sur les collections iraniennes partagées entre Paris et Téhéran, ont pu être relancés. Plus récemment, au Liban, le département des antiquités orientales du musée du Louvre est engagé depuis plusieurs années déjà sur des projets muséographiques à Beyrouth et à Byblos. Les fouilles menées par les équipes du département et la Direction générale des antiquités du Liban ont été reprises dès 2019 à Byblos, alors que la France et le Liban s'apprêtent à fêter le centenaire des fouilles menées sur le site entamé en 1921. Depuis août 2020, le département est également mobilisé avec Alif, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, aux côtés de la Direction générale des antiquités du Liban pour restaurer le musée national de Beyrouth, durement frappé par l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. En Irak, enfin, plusieurs actions sont également en cours. Depuis 2018, notamment, un ambitieux projet lancé au sein de la LIF associe le musée du Louvre, la Smithsonian Institution de Washington et le World Monument Fund pour la réhabilitation complète aux côtés des autorités irakiennes du musée de Mossoul. Après des opérations nécessaires de sécurisation du musée, des premiers travaux de restauration d'urgence ont été menés, de même que des programmes de formation devenus en ligne du fait de la crise sanitaire ont été lancés. Les opérations doivent se poursuivre jusqu'en 2023 au moins. Parallèlement, le département est engagé dans un projet de reprise de fouilles à Corsabad, site emblématique de l'histoire de la discipline et de celle du département dont nous fêtons aujourd'hui les 140 ans. Tous ces projets et bien d'autres menés par les équipes de départements au-delà de leur apport à la recherche ont permis au fil du temps de construire des liens précieux avec leurs homologues en poste dans ces différents pays au-delà des accidents de la vie internationale. Construire ces liens qui enrichissent le registre du partenariat avec celui de l'amitié, c'est le métier de la diplomatie culturelle et c'est aussi en quelque sorte celui du département des Antiquités orientales. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.